RTCI nous réunit. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté par... Donnie Cheouch. Bonjour. Tout le monde a un jour été stressé ou anxieux avant un rendez-vous important, un entretien d'embauche ou un examen par exemple. Ces petits passages n'ont pas d'effet néfaste sur le long terme pour notre santé. Mais si le stress devient continu, permanent, il peut avoir de graves conséquences aussi bien sur le physique que sur le mental. Alors qu'est-ce que le stress ? Quelles sont ses conséquences ? Et surtout, comment lutter efficacement contre le stress ? Les réponses à ces questions avec nos invités, le professeur Rajel Ebene, qui est chef de service psychiatrie à l'hôpital de Razi, présidente de la Société tunisienne de psychiatrie. Bonjour professeur. Bonjour Donnie. Et puis le docteur Mariam Mahbouli, qui est psychiatre et psychothérapeute. Bonjour docteur. Bonjour Donnie. Pour bon nombre d'entre nous, le stress est un concept fourre-tout, désignant un vague sentiment de malaise. Alors ma première question serait, qu'est-ce que le stress ? Docteur Mahbouli. Alors le stress, on en parle tous les jours, mais la définition exacte, c'est toutes les réactions qu'on peut avoir individuellement, ou même sur le plan groupal, familial, face à une situation, un événement, un fait oppressant, et le but étant de s'adapter et de dépasser cet événement. D'accord. Quelque chose à ajouter, docteur Lebel ? Oui, je veux dire que le stress fait partie de la vie, mais que par moments, il nous empoisonne la vie dans le sens où il nous la rend désagréable, qui nous rend même malades au sens propre et figuré du terme. Donc nous vivons avec le stress, nous vivons avec ces pressions quotidiennes qui s'exercent sur nous, et que généralement on arrive à canaliser, on arrive à nous adapter, mais par moments qui nous dépassent et qui entraînent véritablement de grands malaises, voire des situations pathologiques. On parle de stress aigu et de stress chronique. Quelle est la différence ? Alors le stress aigu, c'est le stress qu'on vit face à une situation qui arrive de manière inattendue. Comme par exemple ? Un événement, n'importe quoi, un accident, une contrariété, bien sûr, les situations extrêmes, les deuils, les maladies, l'annonce d'une maladie chronique ou d'une maladie assez au pronostic défavorable. Tout ça peut constituer un stress aigu, un échec. Voilà. Les stress chroniques, ce sont des situations de pression qui durent et qui finissent par avoir des retentissements négatifs sur l'équilibre de quelqu'un. Parfois, on parle d'un bon stress. Est-ce qu'il existe un bon stress ? Il existe un bon stress, oui, parce qu'on ne peut évoluer, on ne peut avancer dans la vie que si on a un minimum, disons, d'angoisse qui fait que nous allons bouger, nous allons tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc un bon niveau de stress va être nécessaire pour un bon dépassement de soi. Il y a plusieurs personnes qui aiment cette excitation du stress et qui la recherchent dans la compétition, par exemple. Absolument. On parle d'accro à l'adrénaline, parce que vous savez, c'est l'hormone du stress. Donc il y a des personnes qui recherchent en permanence cette excitation liée à l'adrénaline. On parle même de work alcoolique. C'est des personnes qui ont besoin toujours de vivre des situations où elles doivent se mettre à l'épreuve, notamment dans le cadre du travail. Qui courent sans cesse. Absolument. Voilà, et qui ne voudraient pas se passer de ce stress, d'ailleurs, parce que ça leur permet de se sentir vivants. Absolument. Mais attention, lorsque le stress devient chronique, on va en parler. Il y a peut-être des personnes qui sont plus tolérantes que d'autres au stress ? Absolument, oui, oui. D'abord, il y a des vulnérabilités chez certaines personnes, notamment les personnes anxieuses. Elles sont plus vulnérables au stress. Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on a vécu dans l'enfance, du milieu dans lequel on vit. Il y a des milieux plus sécures que d'autres, des milieux qui permettent, si vous voulez, de faire face à l'adversité. Et d'autres, au contraire, où la personne est tellement protégée que quand elle est en situation d'événement de vie, elle est dépassée. D'accord. Donc, nous ne sommes pas égaux face au stress. Docteur Meryem Mahbouli, avez-vous le sentiment que le stress augmente de nos jours ? Oui. Ça a été démontré à plusieurs reprises sur des études internationales et européennes. On n'a pas vraiment de chiffres en Tunisie. Il y a une étude qui a été faite en 2010 via Internet et qui a montré qu'à peu près 60% des Tunisiens se disent très stressés. Par contre, 19% parmi eux avouent être en permanence sous stress. Le Bureau international du travail, le BIT, a évalué au début de ce XXIe siècle que le nombre de gens stressés dans les pays industrialisés a doublé en 10 ans. Alors, ma question serait, est-ce qu'on est tous touchés, enfants comme adolescents aussi ? Ah oui, absolument. Les enfants, avec la pression qu'on leur met justement en milieu scolaire pour qu'ils soient performants, pour qu'ils réussissent dans les meilleures conditions, sont un facteur de grand stress pour les enfants. Et les adolescents aussi, d'eux-mêmes. Pas assez de loisirs autorisés, mais toujours les pousser aux études, à la compétition, à la limite, en les mettant en situation de rivalité, ce qui peut même constituer un stress au niveau des relations amicales et tout ça. Est-ce que les femmes sont plus affectées que les hommes ? Certainement, parce qu'elles cumulent. Vous savez, quand on vit plusieurs pressions, forcément, on va être sujet à un nombre de stress. Vous savez, surtout, les femmes qui travaillent vont cumuler à la fois des pressions de la vie domestique, familiale, conjugale, professionnelle, le stress environnemental dans la rue. Vous savez, imaginez une femme qui doit se lever à 5h du matin, préparer à manger pour ses enfants et son mari, prendre le bus à 6h du matin, mais pas un bus, deux, puis peut-être un métro après, et arriver au travail déjà déconfite et complètement épuisée, et renchérir sur un travail où son supérieur hiérarchique va la harceler, va lui demander des comptes, où le moindre retard n'est pas toléré, etc. Et comme ça, pendant toute la journée, jusqu'à épuisement... Et rentrer à la maison, ce n'est pas fini. Évidemment, voilà. Et tous les jours, tous les jours, oui, ce sont des femmes particulièrement soumises à toutes les pressions du stress. Alors, notre monde moderne, industrialisé, génère des stress quasi permanents, que l'organisme humain gère difficilement. Quels sont les facteurs qui peuvent engendrer le stress, les éléments qui favorisent le stress, Dr Mahbouli ? Comme vient de le souligner Dr Rajela Ben, il y a plusieurs éléments qui vont favoriser, ou en tout cas, majorer le stress. Il y a la personnalité anxieuse, ou les personnes qui vont être très perfectionnistes, qui vont être tout le temps dans la recherche de l'idéal. Des personnalités aussi qui sont un peu solitaires, un peu isolées, qui ne vont pas trouver facilement l'aide nécessaire ou le soutien familial, amical. Il y a aussi les apprentissages. On apprend tous au sein de notre famille, étant enfant, comment gérer les situations difficiles, comment encaisser les coûts de la vie. Donc, si on est surprotégé, on n'apprend pas à faire, à surmonter, à attaquer. On est plutôt dans la fuite, dans l'évitement, et ça ne fait qu'accumuler, aggraver. Donc, ce n'est pas une bonne chose de couver nos enfants, là ? Absolument, quand même, il faut les aider, justement, à mieux comprendre et à mieux faire face à l'adversité. De toute façon, vous savez, c'est dans la définition du stress. Face à une situation difficile, vous avez deux possibilités. Soit combattre, soit fuir. Fuir, ce n'est pas toujours la bonne solution. On ne va pas aller très loin par la fuite. Et combattre, il faut être outillé pour le faire. Il faut être armé. Sinon, on tombe malade. Tout à fait. Alors, les éléments qui favoriseraient le stress, on a le stress aigu, le stress chronique. Donc, tout à l'heure, vous en parliez, professeur Ledden. Ça peut être, bon, l'éducation des enfants, ça peut être des relations conjugales difficiles, un harcèlement même au bureau, des troubles financiers. Voilà. Donc, ça peut être simplement passager. Et là, ce n'est pas bien grave. Et puis, quand ça s'installe, et parfois, ces éléments, ils sont là, juxtaposés. Il y en a plusieurs en même temps. Bien sûr, ils conduisent à l'effondrement quasiment du sujet. Les facteurs de stress sont multiples. Alors, je voudrais peut-être insister sur le milieu professionnel. Il peut être source de stress, d'abord en fonction des spécificités du travail. J'ai remarqué, par exemple, que dans ma pratique, que les personnes qui travaillaient dans les centres d'appel étaient très sujettes au stress parce qu'elles ont des horaires difficiles. Elles sont dans des open space avec beaucoup de bruit. Le bruit est un stress. C'est une pollution sonore qui est très délétère. Et ce sont des personnes qui ne peuvent pas respirer, qui sont sous pression, qui sont sous contrôle. Et forcément, ce sont des jeunes qui sont très souvent victimes de stress professionnel. Je parle aussi d'autres milieux professionnels où il y a une hiérarchie difficile, qui s'exerce sans possibilité de discuter un peu les décisions ou émettre quelques petites critiques. C'est tout de suite l'objet peut-être de sanctions ou de méthodes comme ça coercitives, évidemment, qui finissent par dégoûter la personne et puis l'amener sur la voie du burn-out, dont on parle beaucoup, qui est l'épuisement professionnel face au harcèlement et tout ça. Ou bien face aussi à un niveau d'exigence, comme le disait Dr. Mamboulé, les personnes qui sont perfectionnistes et exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes se mettent la pression et ne tolèrent pas l'échec, ne tolèrent pas à peu près, veulent que tout se passe très bien, ce qui n'est peut-être pas le cas de leurs collègues. Donc là aussi, ça crée un niveau de stress qui peut être assez difficile à vivre. Voilà, plusieurs situations stressantes. Et puis, comme vous l'avez signalé au début, ça dépend aussi de la personnalité. Ça peut être une personnalité anxieuse déjà ? Bien sûr, oui, oui. Anxieuse ou obsessionnelle, c'est-à-dire qui a le goût de la perfection et qui aime le travail bien fait, qui ne tolèrent aucun cafouillage au niveau de l'organisation d'un travail. Que ce soit dans le cadre du travail que dans le cadre de la vie personnelle aussi. Évidemment, quoique la vie personnelle est plus problématique encore. Ce n'est pas simple, la vie personnelle est vraiment source de stress. Parce que, vous savez, on ne possède pas les individus qui vivent avec nous. On ne peut pas exercer des droits. Ils sont libres. Donc, comment concilier la liberté des uns et des autres sans qu'il y ait de friction ? Ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. On le voit, le stress, c'est quand même un concept au contour flou. Alors, à partir de quel moment on peut dire que nous sommes stressés ? Comment il va se manifester ? Comment reconnaître le stress ? Il y a des symptômes ? Il y a plusieurs symptômes qui peuvent se manifester tant sur le plan physique, sur le plan psychique, que sur le plan comportemental. Par exemple, physiquement, le stress peut se manifester par une instabilité, une agitation physique, des tremblements. Par exemple, quand on va affronter une situation difficile, on sait ce que c'est. On commence à transpirer, à trembler. On a des crampes à l'estomac, une striction au niveau de la gorge. On a des spasmes, on va avoir la diarrhée. Et puis, des choses comme ça. Ça, ce sont des signes d'un stress. Mais il y a aussi pas mal de symptômes physiques, que ce soit digestifs, que ce soit pulmonaires, enfin, des dyspnés. Vous savez qu'il y a beaucoup de crises d'asthme qui sont provoquées par le stress. Il y a un certain nombre de manifestations digestives également. Les problèmes de peau, les maladies de peau, un urticaire. Mais ça peut y avoir aussi des situations plus compliquées. L'insomnie aussi. Oui, l'insomnie, l'anxiété, le fait de beaucoup manger, la boulimie. La boulimie peut être liée au stress. Ou la perte d'appétit. Oui, mais c'est souvent plus la boulimie, d'ailleurs. La boulimie, avec ses conséquences, que sont l'obésité. Il y a des personnes qui ne sont obèses que par l'effet du stress, qui ne mangent sans aucun plaisir. Sinon, celui de peut-être se remplir et abaisser leur niveau de stress. Ces espèces de toxicomanie au chocolat, on le sait, sont souvent liées au stress. Tout à fait. Alors, donc, on a des symptômes physiques, si j'ai bien compris. Je me tourne vers vous, Docteur Mahbouli. Des symptômes, on va dire comment, émotionnels et mentaux, on peut les appeler comme ça. Des symptômes aussi comportementaux, puisqu'on va aller vers plus de café, vers plus de sucre aussi. Parfois, plus de chocolat, comme vous le disiez. Il y a l'abus de télé aussi, qui peut être... Oui, il y a la cyberaddiction, l'abus d'Internet, l'abus de connexion. Vous voyez des gens qui sont en permanence connectés sur leur téléphone. Vous croyez que ce n'est pas un niveau de stress ? C'est un cercle vicieux, en fait. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que maintenant, les gens n'arrivent plus à se retrouver avec eux-mêmes. On dirait qu'ils ont peur du vide. On dirait qu'ils ne veulent pas s'ennuyer. L'ennui est structurant. On a besoin de s'ennuyer pour réfléchir sur soi, pour réfléchir au sens de notre vie. On dit que la rapidité qu'on vit actuellement dans nos sociétés, cette accélération du rythme, est une source de stress. Et que pour gérer justement ce stress, il faut réfléchir sur la manière de vivre plus lentement et de faire un petit peu l'éloge de la lenteur par rapport à tout. Même quand on mange, quand on travaille, il faut observer une forme de lenteur. Et apprendre peut-être à faire une seule chose à la fois, parce qu'on a tendance à en faire dix en même temps. Oui, absolument. Multi-tâches, ce n'est pas bon. On perd absolument toutes ces possibilités intellectuelles. Alors parmi les symptômes aussi, on disait que les femmes étaient souvent beaucoup plus touchées que les hommes. Il y a cette sensibilité à fleurs de peau aussi, le fait d'être mélancolique, avoir des crises de l'âme. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un dans mon entourage fondre en larmes et expliquer que je suis épuisée, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau, je suis trop stressée. C'est ça ? Oui, c'est l'effondrement. Parce qu'un stress qui dure, qui n'est pas géré ou qui est très mal géré, conduit à l'anxiété, à la dépression, aux maladies psychosomatiques, à toutes sortes de situations très préjudiciables. Mais expliquons justement quels sont les effets du stress sur l'organisme lorsqu'il s'installe dans la durée. Docteur Meabouli. Je voudrais juste faire un petit rappel par rapport à comment ça se passe dans notre corps quand on est stressé. Docteur Labenne a parlé d'adrénaline tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais il y a une autre hormone qui est l'hormone vraiment du stress qui est le cortisol et qui est relargué à chaque fois dans l'organisme, à chaque fois qu'on est stressé, qu'on est face à une situation oppressante. C'est bon comme hormone ou pas ? C'est bon quand c'est un stress aigu, ponctuel, parce que cette hormone va permettre de décupler nos capacités mentales et physiques. Ah, c'est bien ça ! Voilà, pour nous accélérer, nous permettre de dépasser cet événement, la crise. Quand ça se répète, cette hausse d'hormones dans le sang de cortisolémie, ça va donner des problèmes au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur, au niveau endocrinien. Donc ça peut générer même des maladies chroniques qui sont le diabète, l'hypertension, l'infarctus. Ça peut donner des troubles digestifs, des troubles sexuels, des troubles de l'immunité. Donc on peut avoir des réactions immunitaires exagérées ou pas assez importantes. Donc les personnes commencent à tomber malades fréquemment ou déclencher des maladies auto-immunes. Voilà, on a parlé tout à l'heure aussi de la prise de poids ou de la perte de poids d'ailleurs. Et des problèmes pulmonaires, vous en avez parlé aussi. Oui, des problèmes cutanés, là on a oublié, parce que vous savez que le cerveau et la peau ont la même origine embryologique. Donc ce qui se passe au niveau du cerveau peut se manifester de manière visible au niveau de la peau ou bien au niveau du cuir chevelu. Il y a des personnes qui, sous l'effet du stress, perdent leurs cheveux ou font des plaques, ce qu'on appelle les plaques d'alopécie. Il y a l'eczéma aussi qui est une maladie de peau psychosomatique, le psoriasis, le vitiligo également. Enfin, toutes sortes de maladies, même l'acné a un facteur lié au stress. Et puis je voudrais revenir sur l'immunité. Oui. Parce que l'immunité est très conditionnée par le niveau de stress. Et vous savez, l'immunité nous protège de tout. Elle nous protège de la simple petite grippe. Oui. Que de maladies beaucoup plus terribles que sont les maladies cancéreuses. Tout à fait. Alors évidemment, le stress joue. Je ne veux pas dire, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. On n'a pas prouvé réellement, par exemple, que le stress était à l'origine du déclenchement d'un cancer. Néanmoins, il peut participer à peut-être un certain nombre de choses, notamment à travers l'immunité. Le stress diminue l'immunité et favorise l'apparition de beaucoup de maladies. Sans compter que les maladies chroniques, leur évolution et leur pronostic est conditionné par le stress. Une personne qui est sous traitement anticancéreux, quand elle est stressée, ce n'est pas bon. Il faut mieux qu'elle soit sereine, qu'elle gère bien son niveau de stress. Oui, bien sûr, on apprend. Mais pour pouvoir justement mieux affronter sa maladie et un niveau de stress positif conditionne une bonne évolution de la maladie. Vous voyez autre chose, Dr Mabouli ? Par exemple, on manque de concentration quand on est stressé ? Oui, effectivement, il y a tout ce qui est physique, mais il y a aussi tout ce qui est psychologique. Donc, on a du mal à se concentrer, à mémoriser les faits. Beaucoup de femmes, de patientes viennent en consultation et disent « j'oublie tout ». Mais parce que vous avez 36 000 choses en tête, parce que vous n'arrivez plus du tout à réfléchir de façon organisée. Sans compter les consommations de substances, d'alcool, de cannabis, tout ça, c'est aussi une façon pas du tout bonne ni saine, mais c'est une façon de lutter contre son anxiété et son stress. On va y revenir, justement. Alors, j'aimerais vous poser une question. On s'en rend compte, un stress continu peut engendrer de très sérieuses perturbations dans l'organisme, d'où l'importance, en fait, de pouvoir le gérer convenablement. Alors, quoi faire, en fait, si on est stressé ? Est-ce qu'il existe des solutions, professeur Alagé Labenne ? Bien sûr qu'il existe des solutions. Ça, c'est toute la stratégie de la gestion du stress. D'abord, il faut savoir repérer son stress. Pourquoi nous sommes stressés ? Et à partir de là, planifier dans sa vie des interventions pour pouvoir au moins canaliser ou limiter les effets d'un certain nombre de stress. Il y a des stress qui ne sont pas nécessaires, je vais vous dire. Par exemple, pour revenir à la femme tunisienne, la femme tunisienne se met trop de pression. Elle veut à la fois être une femme orientale, pouvoir assurer par rapport à toutes les fêtes traditionnelles et tout. Tout à fait. Et en même temps, être une femme moderne qui s'accomplit, qui réussit tout. Donc, elle se met un niveau d'exigence très important. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, elle doit vraiment revoir à la baisse ses exigences, descendre un petit peu la barre. Ses exigences envers elle-même ? Bien sûr, envers elle-même, envers son conjoint, envers ses enfants. Et donc, baisser un petit peu la barre de cet idéal qu'elle peut avoir, réajuster son idéal. Parce qu'on ne peut pas être une mère parfaite, on ne peut pas être parfaite au niveau du travail, on ne peut pas être parfaite vis-à-vis de son entourage. Donc, il faut finalement mettre des priorités, définir ses priorités. Et je me dis, je n'ai pas besoin d'atteindre tel et tel objectif. Il suffit que j'atteigne un ou deux objectifs dans ma vie et le reste, tant pis. Il faut faire des choix dans la vie et tout choix suppose un renoncement. Et puis, il y a aussi, par rapport à la gestion du stress, il faut tenir compte du stress qu'on peut exercer sur son entourage. Parce que c'est vrai que l'environnement, nous, impose un stress. Mais nous-mêmes, nous-mêmes. Donc là aussi, avoir une espèce de relation comme ça, bilatérale, qui permette de réajuster par rapport à l'autre. Parce que l'autre, quand nous le stressons, il va nous stresser. C'est un phénomène de boule de neige. Donc, on ne s'en sort pas. Alors, pour cela, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on appelle l'empathie. Cette capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Donc, je ne mets pas la pression sur mes enfants. Pour que eux-mêmes soient plus à l'aise et pour que mon message passe de manière plus sereine et plus paisible. Et nous aurons ainsi une relation apaisée. Parce que c'est vrai, les enfants, je vois qu'actuellement, les enfants ne connaissent plus le temps de l'insouciance, de l'innocence. C'est vraiment une enfance liée, finalement, de tout ce qui peut constituer. L'insouciance. L'insouciance. Il n'y a plus d'insouciance. L'insouciance, normalement, on devrait la maintenir même à l'âge adulte. Une forme d'insouciance. Mais les personnes qui souffrent de stress chronique n'en sont pas toujours conscientes, par exemple, ou pensent qu'il n'y a rien à faire ? Elles ont tort. Elles doivent se poser. Parce que ce sont des personnes victimes de la vitesse et de l'accélération du rythme. Elles doivent absolument se poser, réfléchir. Et puis, il y a des tas de méthodes, maintenant. D'abord, le sport. Le sport est très intéressant. Oui, alors dites-moi, ça nous intéresse. En cette fin d'année. Oui, bien sûr. Je vous l'ai souvent dit, Donia, que le sport permettait de sécréter des hormones bienfaitrices pour l'organisme, que sont les endorphines, qui permettaient la relaxation, le sentiment de bien-être, un bien meilleur sommeil. Et pourquoi se priver de, finalement, substances morphiniques, endogènes, donc qui sont dans notre corps, naturels, justement, pour aller mieux ? Donc, le sport, il y a beaucoup de méthodes actuellement à l'étranger. C'est la méditation, la méditation pleine conscience. On n'a pas trop le temps, là, de méditer. Oui, justement, il faut prendre le temps. Parce que si on ne prend pas le temps, non, on est débordé, ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre le temps. Maintenant, on parle beaucoup de slow life, la vie lente. On parle de slow life, de food life, de manger lentement. Lentement, oui, de vivre lentement. Même le slow sex, de s'aimer lentement, de prendre le temps, de savourer tous les petits plaisirs de la vie. Chose qu'on a oublié. Et c'est en se remettant un petit peu, vous savez, comme en marche arrière, mais au ralenti, qu'on va pouvoir mieux appréhender notre vie et trouver un sens à notre vie. Parce que les gens, finalement, ne savent pas pourquoi ils vivent. Donc, en fait, il faut être à l'écoute de son corps, régler son rythme de vie, d'après ce que j'ai compris. Avoir une activité physique, rire aussi, peut-être, et apprendre à rire, Docteur Mambouli. Oui, effectivement. Il faut pouvoir s'aménager des moments de plaisir, pouvoir organiser ses vacances et s'entourer aussi de personnes qui prennent soin de vous. Et nous-mêmes aussi, comme le disait Docteur Labenne, pouvoir prendre soin des autres pour pouvoir être bien au quotidien. Vous me l'avez dit lors d'une précédente émission, Professeur Labenne, il faut éviter de se stresser pour des événements ou des situations qui n'en valent pas la peine ou sur lesquelles nous n'avons aucune prise aussi. Bien sûr. Ben oui, ça c'est Epictet qui avait dit qu'il y avait des choses qui dépendaient de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, nous ne pouvons pas nous rendre malades pour ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons qu'exercer notre volonté sur ce que nous pouvons maîtriser et les choses sur lesquelles on peut avoir une action. Qu'est-ce que vous pensez des armes anti-stress telles que le chocolat ou le tabac ? Ah non, ce n'est pas possible. Non, le tabac, vous savez que c'est le poison, c'est un poison terrible. Donc, non, non, justement, le tabac... Il ne faut pas céder. Ah non, d'une part, et puis il ne faut pas fumer. Ce n'est pas moi qui vais vous dire parce qu'il est générateur de stress plus important avec toutes les maladies cardiovasculaires et les cancers du poumon et tout ce qui s'ensuit. Non, le tabac, mauvaise solution. L'alcool, pareil. Le chocolat, oui, une barre par jour de chocolat noir, c'est même conseillé. Au-delà, ça devient un nom, ce n'est pas bon. Donc, tout ça, il faut privilégier les substances saines. D'accord. Alors, on a bien compris que le stress peut avoir des graves conséquences aussi bien sur le corps que sur le mental. Alors, il est capital de se prendre en main, d'éviter autant que possible les facteurs qui peuvent engendrer le stress. Est-ce qu'il existe des moyens préventifs ? Des moyens préventifs, si. Bien sûr, avoir une très bonne hygiène de vie, faire prendre le temps de la réflexion, se dire qu'on ne peut pas tout réussir, diminuer le niveau d'exigence qu'on a par rapport à soi et aux autres, faire en sorte d'avoir un équilibre émotionnel, de bien contrôler ses émotions, pas trop de colère, mais pas aussi trop de choses rentrées, parce que quand on n'exprime pas ses émotions, on devient malade, malade, notamment de maladies psychosomatiques. Donc, il y a un équilibre à trouver, justement, entre ses émotions, entre son environnement. Et ça, ça ne peut pas se faire sans réflexion. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? Notamment dans notre société, il y a un haut niveau de mimétisme, c'est-à-dire qu'on imite le voisin, on fait comme l'autre, et on cherche à être comme l'autre. Ce n'est pas possible, parce que chacun est singulier, chacun a les moyens qu'il a. Je ne peux pas être comme mon voisin. Si mon voisin a des capacités intellectuelles que je n'ai pas, je ne peux pas devenir comme lui. S'il a des moyens financiers que je n'ai pas, je ne vais pas devenir escroc pour devenir aussi riche que lui, etc. Donc, réfléchir, et puis dire que l'essentiel n'est pas dans les biens matériels, n'est pas dans le succès, n'est pas dans la réussite sociale. Il est ailleurs, l'essentiel. Notre émission touche déjà à sa fin, hélas. Alors, j'aimerais quelques conseils à l'intention de nos auditeurs. Docteur Mariam Mahbouli ? Si j'ai un conseil à donner à nos auditeurs, c'est vraiment de pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qui nous arrive. De se poser la question, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que mes attentes sont réalistes ? Est-ce que j'ai besoin de ça pour être heureux ? Vraiment de prendre un peu de la distance par rapport aux événements, de pouvoir réfléchir, se poser, et de privilégier peut-être des choses plus émotionnelles, plus humaines, s'éloigner un peu de cette course effrénée vers la consommation et la réussite. Merci. Professeure Rajel Abben, le mot de la fin vous revient. Je crois que pour réussir sa vie, il faut une réflexion. Moi, je dis rien ne peut se faire sans réflexion. Et ce que je trouve actuellement un peu négatif en Tunisie, c'est qu'on est dans une espèce d'agitation brouillonne, qu'on a perdu un peu les repères et qu'il y a un sentiment d'insécurité chez tout le monde. Donc là, il faut peut-être être un peu plus sécure, apaiser ses relations, accepter nos différences, vivre de manière non agressive, non violente avec nos voisins, avec tout le monde, en fait. Et un mot, bon, évidemment, ça peut être un peu romantique, mais privilégier l'amitié et l'amour. Je pense que c'est ce qui peut sauver le monde. Merci. Merci à vous, Professeure Rajel Abben, chef de service psychiatrie à l'hôpital d'Arazi, président de la Société Tunisienne de Psychiatrie. Merci à vous, Docteur Mariam Mahbouli, psychiatre psychothérapeute. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne santé à tous et surtout, bonne année 2017 sans stress. Santé pour tous Santé pour tous Magazine Médical Produit et présenté par Donnie Chéouch Il monte à 150, il veut arriver avant la nuit. Mais pour avoir voulu gagner du temps, il perdra la mère de ses enfants. Leur tente se dévouera à eux corps et âme. Son équipe perdra son meilleur attaquant. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada